1, 2, 3, monte les bras, 4, 5, 6, 7, changez, et 1, 2, dégagez droite, fermez devant, troisième position, et tout ça c'est dans la pirouette, 1 et 2 et 3 et 1, 2, 3, on essaye avec la pirouette, donc au moment où vous tournez, vous allez venir devant, derrière, ouvert, et hop, 1, pliez le genou de terre, allongé, genou en l'air, allongé, les deux, pliez, le principe c'est pour être capable de sentir quel genou je plie et quel genou je ne plie pas, de là on prend l'autre jambe, droite, et derrière, et devant, pliez, relevé, donc il fait poum, mais maintenant si je veux remonter mon bras, il faut que je fasse youp pour avoir ça, d'accord ? donc il tourne dans un sens et il revient dans l'autre, je parle de l'humérus, je parle que de cette section là, allongé, parallèle, pliez, et allongé, en dehors, pliez, et allongé, parallèle, pliez, et passez derrière, tournez en dehors sans changer le pied de terre, vous allez au maximum, et puis maintenant, on tourne, on fouette, seconde, et on récupère avec la tête, quatrième, et vous fermez, mais tout ça, ça va nous aider, pour ceux qui connaissent la chorégraphie, il y en a un qui fait comme ça, et qui fait ça, il y a un fouetté, ça c'est exactement le travail de rester dans l'équilibre, donc pour ça, il faut une jambe de terre qui est personnelle. Jambe gauche, solaire, nombril, nombril solaire à droite, nombril solaire à gauche, et devant, donc au milieu du solaire, c'est un endroit qui reste plus ou moins toujours fixe, c'est-à-dire même si les fibres ici, elles ont tendance à se raccourcir, ou par là, ou comment, c'est un point qui est toujours plus ou moins au milieu, qui est assez tranquille, et c'est celui-là qu'on va essayer de trouver, de sentir en relation avec le nombril, pour trouver ce rayon de soleil. Pendant les exercices, à certains moments, on va essayer de sentir qu'on va garder ce rayon de soleil, donc on va garder cette relation verticale qui est une barre flexible, qui est deux points du corps qu'on met en lien les uns avec les autres, en fonction de la gravité, pour justement s'appuyer sur cette gravité et sentir la verticale. Et demi-coupée ouverture, élevé en fermant derrière, ouvert la jambe, reste et chassé, demi-contre-temps qui fouette qui pose et contre-temps battu. Assemble, coupée demi, élève, ouvre, reste et chasse, fouette, pose et contre-temps. Même si on plie et on tend, on essaie de garder cette relation-là, à la verticale, hop et hop. Ça va ? Vous vous sentez un peu ? Parce que l'immobilité, enfin le blocage, la contraction musculaire, elle va nous faire tomber parce que justement on n'est pas dans l'adaptation permanente. Le travail des barres flexibles, c'est aussi d'être constamment dans la recherche de gravité. Comprendre que d'être tout le temps en train de chercher cet endroit-là, c'est justement ce qui va nous faire tenir les équilibres. Et ce que je vous propose pour les bras, c'est de prendre l'opposition pas trop haute et on va essayer de monter un petit peu ça. Essayez de sentir que plus vous montez, plus vous avez vos ficelles de poignet qui vous portent vers le haut, plus les coudes tombent vers le bas. Et pad, bou, ré. Et demi-coupé, rond et posé, toujours pareil avec le genou allongé. Un, deux, trois. Et de là, même si je monte, j'ai mes coudes qui continuent à tomber beaucoup et du coup, mon dos, mes hémoplates qui se resserrent. Et un, deux, trois. Donc, quand vous êtes ici, ça va reculer et nous, on va tourner le buste. Mais le nombril, lui, il reste toujours en face. Et vas-y, change de côté. Eh, non, garde le nombril en face. Essaye de penser que ça, ça reste en face. Vas-y. Voilà. D'accord. Et encore, change. Voilà. Ok. Ok ? Je vous invite à faire la troisième par la seconde et vous faites le rond qui pose à genou tendu. Puis, je plie, j'élève et je pose. D'accord ? De là, on fait un pas de bourré. Pas de bourré. Je vais mettre les bras. On est en deux appuis. Vous faites le saut qui arrive plié avec un demi-tour. Et c'est la jambe de devant qui va s'ouvrir. Mais on va la faire avec un demi-tour. Hop ! Et on va essayer de reposer le genou tendu et de venir fermer derrière. On a deux côtés qui ne sont pas faits pareils. Voilà. Donc, sur le principe, c'est fait pareil. Il y a le même mode d'emploi à la base. Mais dans la réalisation, ce n'est pas pareil. C'est bien d'observer cette chose-là. Puis, au moment où vous pliez, vous pliez vraiment en soulevant le pied. Et vous relevez dans la position. C'est-à-dire, je relève là. Et ensuite, j'amène ma jambe pour revenir. Et que vous pensiez à nombril solaire. Comment essayer de trouver votre équilibre ? Vous faites et hop ! On essaye d'avoir les bras, pas forcément à hauteur des épaules, mais quand même assez haut. Ça vous fait un balancier. Ça fait yam pam. Vous pliez vos coudes au moment où vous pliez vos genoux. Yam. Et vous tendez vos coudes au moment où vous tendez vos genoux. Poum ! Juste à la fin, au moment où vous posez la jambe, vous prenez un épaulement. Contre, tant, ti, yam, pi, yam. Et contre, tant, ti, yam, pi, dam. L'objectif, c'est de sentir le poids. Le poids de l'avant-bras. Et là, pour la peine, par contre, on a les coudes dégagés. Et donc, ce ne sont que des ronds de l'avant-bras par rapport aux coudes. Essayez de sentir que, grâce au poids de la balle, ça donne une vraie dynamique au bras. 3, 2, 3 et 1. Pirouette, élève et pose. Assemble, coupe, chasse, élève. Ouvre, reste, chasse, fouette, pose et contre, tant. Bien. Je préfère qu'on retravaille ça un petit peu. Alors, est-ce qu'on essaye maintenant de mettre les ronds de jambes avec tout ça ? La furtaie st cần n'essaier. 5, 4, 3 et 1. 9, 10, 11. 2, 3, 6, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 7, 6, 7, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 7, 8, 7, 9, 9, 12, 34, 33, 29,��를 φล Pavqué. Sous-titrage FR ?